Bonsoir bien-aimés, bonsoir, j'espère que vous avez tous passé une bonne journée. De ma part, ça va. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom, tu es Dieu, tu es Elohim, tu es celui qui nous appelle à manifester ta volonté. Une heure dans ta présence, Père, mieux vaut mille heures ailleurs. Esprit de Dieu, je pouvais être devant ma télévision, je pouvais être sur mon téléphone, je pouvais être avec un ami, avec ma femme, avec mes enfants, je pouvais être à quelconque endroit possible, mais ta grâce nous est permis ce soir, moi et toute cette famille, afin d'écouter et d'entendre ce que tu as nous donné aujourd'hui. Car tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci pour ce repas, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romain. Nous allons lire Romain 8, je vais lire le verset 38 à 39. Je souhaiterais en fait lire ça sur deux versions différentes. Premièrement, je vais le lire en version second, second 21, et secondo, je dirais à la version summer. J'aime beaucoup la version summer et par rapport à comment est-ce que la tournure des phrases, elle est faite en fait. Romain 8, je lirai 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Ça, c'est la version second 21. Mais à la version du summer, le summer dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mes amis, j'ai lu ce passage avant-hier. Nous avons certainement lu ça à plusieurs façons. Nous avons certainement reçu des messages sous diverses manières parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a plusieurs moyens de parler. Cette parole peut être donnée comme ça, à l'autre ça peut être donnée d'une autre manière. Pour ma part, je veux nous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur concernant l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur a déployé son amour envers nous ? Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu bénévi. Il n'y en a qu'une seule. Enfin, excusez-moi de dire qu'il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. Et c'est sur cette personne que j'aimerais bien que nous puissions nous entretenir. Le Seigneur m'a placé, en fait, ce passage. Parce que nous sommes nombreux à accuser le diable sur tout ce qui peut se passer. On entend par-ci le diable attaque X. On entend par-là le diable attaque Y. Mais rare de fois, on se pose la question sur quelle est réellement cette personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si ça va te plaire, bien aimé, cette nuit. Mais la réponse que le Seigneur m'a donnée n'est ni plus ni moins que toi-même, que moi-même. Personne d'autre, personne, je dis bien personne, ne peut te séparer de l'amour de Dieu si ce n'est que toi-même. Bien aimé, nous sommes nombreux à ne pas prendre conscience de l'état de qui nous sommes sous prétexte de se cacher derrière la parole, je ne sais pas. On prend, on tronque un peu. Ah, Dieu va faire. Ah, chaque chose a un temps dans la vie. Sans oublier que le temps passe et que nous devons travailler sur nous. Lorsque je lis les évangiles, je n'ai pas vu où Jésus-Christ a eu à faire des choses pour des gens. Jésus-Christ est venu nous donner, en fait, nous expliquer en réalité qui nous sommes. Jésus-Christ est venu nous montrer au travers de sa parole la puissance qui est enfouie en chacun de nous. Nous pouvons observer le jour où il était avec ses disciples sur la parabole du filier séché. Ce jour-là, ce n'était pas le jour de la production des figues, mais il a voulu démontrer à ses disciples que la votre bouche, la parole, quand tu annonces, des choses arrivent. On peut observer, lorsqu'il a demandé à Pierre de le rejoindre sur la barque, là où il était, Pierre a marché sur l'eau. Parce qu'il a créé quelque chose en lui, mais que lui, il ignorait, il est né. La Bible dit, j'en ai l'absolue certitude. L'absolue certitude. À la version de seconde 21, il dit, car j'ai l'assurance. Je m'amuse toujours à définir un peu ces mots-là. Car. Conjonction de coordination qui introduit une explication, une preuve. Je vais te dire exactement ce que j'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Car. J'ai vu ce Jésus-là. Il dit, car j'ai j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ça veut dire que j'ai confiance en moi-même. Confiance en soi. Confiance en ce que je dis. J'ai l'assurance. Dans notre version, il dit, oui, j'en ai l'absolue certitude. Sans limite. Qui ne comporte aucune restriction ni réserve. L'absolu. J'en ai l'absolu certitude. J'ai l'absolu d'un caractère certain. Ce qui est certain. État de l'esprit qui ne doute pas. Il dit, j'ai la certitude que ni, ni la mort. La mort ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Ni la vie. Ça ne vaut pas la peine que je puisse poursuivre ça. Ni les anges. Ni même les dénominations. Parmi les dominations, il y a le diable dedans. Même Satan, il ne peut même pas me séparer de l'amour de Dieu. Ni le iPhone. Ni l'androïde. Ni les puissances d'un quelconque chef d'État. L'abib dit, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Bien-aimés, observe un peu ces Écritures-là et posons-nous réellement la question. Je ne sais pas si toi, il t'est déjà arrivé de te poser la question lorsque tu es passé sur ce passage. Je suis sûr et certain que tu l'as déjà lu. Quand tu es passé de deux, est-ce que tu t'es posé l'exemple mais concrètement, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu ? Parce que la Bible dit, même les dominations, ils ne peuvent pas. En tout cas, cette parole m'a été inspiré des propos, excusez-moi, je ne veux pas dire le nom, d'une dame qui parlait que le diable n'aime pas les mariages. Le diable détruit le mariage. Je dis, mais c'est écrit où le diable détruit le mariage. Pourquoi ceux qui sont du diable se marient ? Le diable n'aime pas simplement les enfants de Dieu. Le diable n'aime pas simplement Dieu. C'est tout ce qu'il faut dire. Parce qu'en disant cela, chacun va cacher son caractère, aura du mal à se regarder à soi-même, aura du mal à travailler sur sa propre personne. Or, ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est notre caractère. L'amour de Dieu, c'est de respecter sa parole. L'amour de Dieu, c'est d'obéir selon les voies de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est d'accepter la mission que Jésus-Christ a dit, aller maintenant, dans toutes les nations, annoncer la parole de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Plus loin, la Bible dit quoi ? La Bible dit, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné. Ça veut dire que l'amour se démontre. L'amour se témoigne. L'amour ne se dit pas dans la bouche, je t'aime, tu sais. Non, l'amour, on doit voir que oui, cette personne est prête à payer le prix de sa vie à cause de son mari, à cause de sa femme. Dieu a témoigné de cet amour-là. C'est quoi témoigner ? C'est déclarer quelque chose, l'assurer comme réel. C'est ce que Dieu a fait. Notamment devant la justice ou devant les humains. Pour en avoir été le témoin. C'est ça, le témoignage que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Lorsqu'il a pris sa croix, tout à l'heure, je parlais avec mon épouse, elle me dit, elle a assisté à l'église catholique, là où elle était assise, les gens faisaient, je ne sais pas, la marche de la croix comme c'est Pâques. En rigolant, elle me dit, est-ce qu'ils savent la souffrance que Jésus avait subie la même fois, en fait, l'autre fois, c'est la croix ? Bien aimé, je me rends compte d'un point, il n'y a que moi-même qui peut me détacher de l'amour de Dieu. Il n'y a que moi-même. Même dans mon mariage, il n'y a que moi-même qui peut dire, oui, je casse ça. Ce n'est pas le diable. Il peut chercher ce qu'il veut chercher. Si le mariage est en dedans de Dieu, si le mariage est institué par Dieu et que moi j'aime Dieu, Dieu me dit que je suis amour. Mais rien, ce n'est pas le diable qui peut venir détruire mon mariage. Ce n'est pas le diable qui va détruire ton mariage. Le diable, il peut roder, il peut faire ce qu'il veut. Mais du moment où je suis en lien avec le Saint-Esprit, du moment où je suis en communion perpétuelle avec le Dieu de grâce, la Bible dit oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, je veux dire même ni Satan, ni Lucifer, ni le présent siècle, ni les choses qu'on voit ici, ni Internet, ni l'avenir, ni quelconque puissance ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Dieu l'a manifesté, l'a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus-Christ qui est notre Seigneur nous dit quoi ? Il nous dit de nous aimer les uns envers les autres. Lorsqu'on aime, on ne triche pas. Lorsqu'on aime, on ne ment pas. Lorsqu'on aime, on ne fait pas des choses malhonnêtes. Pousons-nous la question est-ce que nous sommes en Jésus-Christ ? Arrêtons d'accuser le diable. Je le dis, je rentrais tout à l'heure, je me dis, le jour où on sera peut-être là-bas, devant ce tribunal-là, le diable sera là en face et il dira, Dieu dira, tu as vu l'art que tu avais posé la dernière fois. Ce n'était pas le diable, c'était moi qui t'avais mis dans cette situation pour voir comment je vais te comporter. Tu as longtemps accusé le diable, mais tu n'as jamais vu ton caractère. Tu as longtemps accusé les attaques, mais tu n'as jamais vu. Mais mon comportement, il est comment ? Il n'y a qu'une seule personne qui peut te séparer de l'amour de Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Bien-aimé, tous les jours qui passent, faisons un effort de nous améliorer. Je le dis pour moi-même. Je ne te pointe pas du doigt, je ne parle à moi-même. J'ai toujours dit, lorsque je parle, je me déploie. Deux fois, je n'ai pas le contrôle de mes mots. Mais après, quand je me réécoute, je me dis, mes seigneurs, mais ça me concerne. Ça me concerne. Ça me concerne, bien-aimé. Si ça se concerne aussi, gloire à Dieu, mettons-nous en accord. Manifestons l'amour envers nous. Manifestons l'amour parce que l'amour chasse le mal. L'amour égale lumière. L'amour chasse l'obscurité. Qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux ? Moi, j'étais là avec toi. Pasteur Léon, tu étais là. On était tous là. On n'a pas pu répondre. Il y avait l'agneau qui était là. Il a dit, Père, envoie-moi. C'est notre modèle. Il nous a dit, envoie, envoie-moi. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père, pour nous dire, vous avez la puissance, envoie. Pour vous dire, vous avez la capacité en vous. Pour vous dire, vous avez, voilà, tellement que je peux marcher sur l'eau. Toi aussi, tu peux marcher sur l'eau. Pierre a dit, qui est cet homme ? À qui ? Lorsqu'il parle même au vent, le vent obéit. C'est qui cet homme ? Et Pierre ignorait que la puissance qui est dans cet homme allait venir en lui aussi. Mais c'est ça que Jésus est venu, Christ est venu nous donner. Nous réconcilier avec le Père parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. N'oubliez pas ça, bien-aimé. N'oublie pas ça. Je suis en train de réfléchir pour ma propre vie. Quand tu baisses ton caleçon, tu dis, mon ami, tu es créé à l'image de Dieu. Je me dis, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu as la capacité, bien-aimé, d'appeler les choses et que les choses se manifestent. Je vous prends l'exemple des frères Wright. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les frères Wright, c'est grâce à eux que toi et moi, on arrive à partir d'un continent à un autre en quelques secondes, en quelques minutes ou en quelques heures. Les frères Wright, c'est eux qui ont découvert la loi de l'aérodynamisme. Bien-aimé, tout objet que tu prends, tu balances au ciel, ça revient sur la terre. C'est la loi de la plaisanteur. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a inspiré à ces jumeaux-là. Parce qu'avant les jumeaux-là, les frères Wright, avant les jumeaux-là, beaucoup ont tenté de mettre en place l'avion, appareil volant, imitant, oiseau naturel. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas pu. Il y a eu beaucoup de morts. Ces frères-là, ils priaient. Le Seigneur les a révélés, en fait, que là, il y a une loi que vous ne connaissez pas. Il y a une loi que vous ne voyez pas. Si vous mettez tel poussé, tel poussé, votre avion qui pèse 38 000 tonnes sera suspendu dans les ailes. Et c'est grâce à ça que, bien-aimés, vous et moi, on arrive à partir d'un continent à un autre en quelques heures. On arrive à traverser 8 000 kilomètres en 7 heures. Et même, parfois, voire même moins lorsqu'on roule dans des avions supersoniques. C'est grâce à ça, bien-aimés. Parce que Dieu a enfoui cette intelligence-là dans la vie d'un homme. Posez-vous la question, qui a créé l'ordinateur ? Vous me direz que c'est un homme. Je dirais, non, c'est Dieu. Parce que Dieu avait déjà mis le code binaire depuis la création du monde. Le Wi-Fi, c'est quoi, bien-aimés ? Chacun de vous, prenez un seau à la maison. Prenez un seau, mettez, remplissez d'eau. Prenez, je ne sais pas, une bille. Laissez glisser votre bille dans le seau d'eau. Vous allez voir la propagation des ondes. C'est comme ça que le Wi-Fi fonctionne. Ce n'est pas l'homme qui a créé, c'est Dieu qui a créé, mais l'homme a découvert cette intelligence-là. tout ce que tu vois l'homme créer, la voiture et tout, dans le plan parfait de Dieu, ces choses-là sont déjà là. L'homme ne fait que découvrir à qui il met en exergue. Dieu a dit, Dieu a créé le monde, mais dans le monde, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des microbes qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu qu'il faut voir au niveau des microscopes. Ça veut dire que l'homme a une capacité inouïe de faire des choses. Mais toi et moi, on se sous-estime. On court derrière ce Dieu. Donne-moi ci, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais la puissance qu'il y a en toi, la capacité destructive que tu portes en toi, la capacité constructive que tu portes en toi, tu ne cherches pas à te connaître, bien-aimé. La Bible dit, j'en ai l'absolue certitude. Je suis sans limites. Je suis sans limites. Je n'ai pas de restrictions ni de réserves par rapport à ce que je vous dis cette nuit. Je suis sans limites. Ce caractère-là est en moi que rien, rien, je dis bien rien, pas la mort, pas les anges, pas les dominations, pas Satan peut détruire mon mariage si ce n'est que moi-même. Je ne dis pas qu'il n'attaque pas. Je n'ai pas dit qu'il n'attaquait pas. Si il attaque, la Bible dit quoi ? Il rôde tout autour. Mais si on est en alerte, il va attaquer qui ? Il va attaquer qui ? Bien-aimé. Prends conscience cette nuit de la capacité que le Seigneur a enfouie en toi. Il est créateur. Tu es créateur. Il est excellent. Tu es excellent. C'est ce que Jésus-Christ est venu expliquer à Jean, Jacques, Pierre. Et il a dit à Jean, Jacques, Pierre et autres disciples « Allez maintenant. Enseignez-les. Apprenez-les à faire quoi ? À observer tes commandements. » Nous, on n'observe pas ces commandements. Nous, tout ce qu'on veut c'est la guérison. Je suis guéri parce qu'on travaille des merveilles. On s'arrête seulement là. Mais les commandements qui nous demandent d'observer, ça c'est pour d'autres personnes. Réseignes pour lesquelles tu ne te connais pas. Réseignes pour lesquelles tu n'arrêtes pas dans ta bouche de parler du diable de m'attaque. Le diable nous fait ceci, le diable nous fait cela. Je prends souvent cet exemple et j'en parle souvent avec ma femme. Je dis « Tu vois, en Europe ici, on passe pratiquement neuf mois dans le froid. Si je sors avec un tee-shirt en plein décembre que je n'accuse pas le froid, je vais tomber malade. Parce que ce n'est pas la saison pour moi de mettre un tee-shirt. Si je mets un manteau, je serai couvert. Je considère le froid comme Satan et le manteau, c'est moi. Donc, je peux sortir avec mon manteau. Satan, il peut souffler comme il veut. Moi, je suis dans le chaud. Je ne sais pas si cet exemple te parle, bien-aimé. Donc, le diable, il peut attaquer comme il veut attaquer. Mais si tu gardes l'assurance à qui il t'a dévéré, si tu gardes l'assurance à qui a témoigné l'amour, l'amour, il dit l'amour au travers de son fils qui est passé la croix pour toi et moi, il te dit cette nuit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Le mariage et l'amour de Dieu, c'est Dieu qui a institué le mariage, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas Satan qui a dit. J'ai souvent dit bien-aimé, lisant la parole, convaincu, mon peuple périt faute de connaissance. Je ne dis pas que j'ai la connaissance absolue, je te partage juste une portion de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur au travers de ces écritures-là. Oui, oui, j'en ai l'absolue certitude. Effectivement, ça, je te le confirme. Cette nuit, je te le dis encore. J'en suis convaincu ni la mort, ni la vie, ni les enjeux, ni les dominations, ni le présent siècle. J'englobe les vêtements, j'englobe les téléphones, j'englobe les voitures, j'englobe l'amour de l'argent, j'englobe toutes ces choses-là. Ni ces choses-là, même à l'avenir à bas, ni les puissances. La Bible dit ni en haut, ni en bas. Est-ce que tu peux considérer un peu le niveau de puissance que toi, tu as ? Ici, on a cité tout le monde, mais sauf toi. Aucune de ces choses ne peut te séparer de l'amour, ne peut t'arracher. J'aime bien la version du Seigneur qui dit ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Mais au final, qui peut nous arracher de l'amour de Dieu ? Ben-aimé, la réponse que j'ai eue cette nuit, c'est toi, c'est moi-même. il n'y a que moi-même qui peux t'arracher de l'amour de Dieu. Il n'y a que moi-même. Il n'y a que moi-même. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à retrouver le passage de Paul avec Demas. S'il vous plaît, je ne sais pas, mais si quelqu'un peut me savoir, ça m'est arrivé là. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Demas, ça a abandonné Pierre. À cause de quoi ? À cause de ce présent siècle. C'est Satan qui l'avait démonté. Non, c'est lui qui s'est donné dans ce présent siècle. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à retrouver ça que la personne active sur le micro pour que nous puissions partager. Ce n'est pas les choses... Ah oui, je l'ai retrouvé dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 10. Car Demas m'a abandonné pour amour, par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galilée, Tite en Dalmatie. Qui est abandonné ? C'est une personne, la personne de Demas. Là encore, la Bible le dit clairement. Mais pour toi et moi, nos vies sont dissimulées par Anxème, on ne maîtrise pas nos positions. J'en ai la certitude bien-aimée cette nuit je ne sais pas ce que le Seigneur mettra dans ton cœur. Au travers de ce que je suis en train de dire, je le dis à moi-même. Cette parole me concerne en premier. Il y a des choses qui me revoltent en tant qu'enfant de Dieu. Je ne peux pas accepter ni gober tout ce que j'entends. Je dois analyser parce que Dieu m'a donné le cerveau. S'il m'a placé le cerveau, il y a son utilité. S'il m'a mis le cerveau, c'est pour que je puisse réfléchir parce que lui-même, il a créé ce monde par la sagesse et par la science. La science englobe l'intelligence. Il est intelligent, je suis intelligent. Bien-aimé, je nous conseille d'être comme les véritables chrétiens de Béry. Il vérifiait les Écritures. Il ne recevait pas tout parce que ça faisait plaisir à leur âme. Il vérifiait les Écritures. Rappelez-vous, le diable est venu de votre Seigneur avec les mêmes Écritures. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Je te le démontre cette nuit. Aucune des choses qui n'existent dans cette terre ne peut me séparer de l'amour de Dieu, si ce n'est que moi-même. Des masses ont abandonné Paul, pourquoi ? Des masses ont abandonné la mission de Dieu, pourquoi ? Par amour pour le siècle présent. On dirait que oui, il était attaqué par le diable. Oui, mais quelque part, il avait des traits de faiblesse sur certaines choses. Ces choses sont écrites pour notre édification de l'amour. C'est pour voir l'erreur de Paul, de Pierre, de Demas, de Jean, de Jacques, de qui ? C'est pour voir tout ça et pour que nous puissions améliorer notre comportement. Bien aimé, nous sommes intelligents, mais nous nous ignorons grave. Le monde aujourd'hui est construit grâce à qui ? Grâce à Platon. Grâce, je ne sais pas, à Descartes. C'est des hommes comme toi et moi. Je peux t'en citer des philosophes, beaucoup de philosophes ici. mais c'était des hommes comme toi et moi qui ont utilisé juste simplement le cerveau que Dieu a placé dans leur corps. Je vous ai pris l'exemple des frères Wright. Aujourd'hui, si l'avion arrive à pousser, à rester dans les airs, c'est grâce à ces deux frères jumeaux qui ont découvert la loi de l'aérodynamisme. Je peux te prendre l'exemple de Thomas Edison. si tu arrives à voir la lumière dans ta maison, mais ce monsieur-là, il est passé par là. Il a répondu à ceux qui le critiquaient parce qu'il a échoué pendant plus de 99 fois. Il dit, je n'ai pas échoué plus de 99 fois. J'ai compris, en fait, je paraphrase. J'ai compris en 99 manières de pouvoir arriver à une solution. Le monsieur n'avait pas abandonné. Il a persévéré. Aujourd'hui, toi et moi, il me semble que les véritables consommateurs de l'ampoule que toi, tu as acheté à la maison. Tu connais le fabricant ? Tu connais celui qui a initié ça ? Il y a beaucoup de choses que toi, tu utilises, mais tu ne connais même pas d'où ça vient, qui a fait ça. Mais ce n'est qu'un autre humain qui a fait. Pourquoi ? Parce que, dans le plan de Dieu, lorsqu'il est venu, il a trouvé le monde dans un chaos total. Lorsqu'il est venu, la terre était toyou boyu, il a dit que la lumière soit. Parce qu'il avait besoin de la lumière pour travailler. Quand il a dit que la lumière soit, il a mis dans le corps de l'homme l'intelligence de dire que demain, quand toi, tu vas évoluer dans l'eau, l'eau que tu vois, tu vas mettre des turbines. Les turbines vont produire de la lumière. Tu vois ? Ça, je t'ai donné ça. C'est pour toi. Toi, tu t'attaches derrière iPhone. Tu cours derrière les vêtements d'un Jean-Paul, je ne sais pas qui. Tu préfères ta bise, je ne sais pas quoi, croirent que non, tu es supérieur aux autres. La Bible te dit cette nuit avec une certitude qu'aucune de ces choses ne peut te séparer de l'amour de Dieu si ce ne sont que tes choix. J'ai été enfant, j'ai grandi, je commets beaucoup d'horreur dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, encore j'en commets. Mais une chose que je suis conscient, le Seigneur est en train de tailler tous les jours de ma vie. Il est en train de tailler, de faire un véritable travail. Des fois, je me pose la question à mon ami, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui peux dire non à telle chose. Ce n'est pas toi qui peux rester chez toi. Ce n'est pas toi. Mais hier, tu étais quelqu'un qui était tout le temps dans la rue, mais ce n'est pas toi. Oui, grâce à la parole que j'entends. Grâce à la parole que j'entends. La Bible dit lorsque vous vous entendez cela, n'endurcissez pas vos cœurs. N'ayez pas un coup raide, bien-aimé. Il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule personne qui peut te séparer de Dieu. C'est toi-même. C'est toi-même, bien-aimé. C'est toi-même. Moi, j'aimerais bien que tu observes avec moi ces Écritures. Je ne sais pas dans quelle version tu es en train de lire, mais que ce soit la version du Sommeur, ou la version je ne sais pas lui seconde ou quoi. C'est peut-être la tournure des phrases qui changent seulement des mots, mais le fond est la même chose. Oui, j'en ai l'absolue certitude. L'autre dit oui, car j'ai l'assurance. Mais les choses citées sont les mêmes. Mais est-ce que tu t'es déjà arrivé un jour à te poser la question mais qui réellement peut nous séparer de la mort de Dieu ? Faire la prière de salut ce n'est pas suffisant. Servir à l'Église ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vivre l'amour de Dieu c'est obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, ce jour-là, le diable nous dira tu as vu Dieu, je n'étais pas dans son histoire, son propre caractère, ses propres faiblesses, il commence à m'accuser moi. Le jour où tu seras conscient de la capacité, la puissance, la force que le Père a enfli en toi, il y a des choses que tu n'abandonneras pas. Tu as parfois besoin des gens qui peuvent te soutenir pour avancer mais tout le monde court dirait des petites choses, des petites choses, des petites choses. Sois sûr de la capacité que Dieu a mis en toi. Que les choses de la vie ne te retirent pas la puissance que Dieu a enfouie en toi. Excusez-moi bien aimé, je vais quand même le dire. Excusez-moi vraiment, ça peut déranger. Je ne parle pas de la politique, je ne fais pas de la politique ici mais j'aimerais quand même le dire. J'ai reconnu la puissance dans la personne de Thomas Sankara. J'ai reconnu la puissance dans la personne de Patrice Emery Lumumba. Il y a eu des présidents qui ont régné en RDC. On n'entend pas parler d'eux aujourd'hui. Mais lui, son nom continue toujours à réunir. Il y a eu des présidents qui règnent aujourd'hui en Burkina Faso mais le nom ne rétentit pas plus que le nom de l'euro qui est parti parce qu'il acceptait avec bravoure. Il connaissait qui il était. Il s'est dit non je ne veux pas me soumettre à la volonté de ces gars pour vendre ma nation. Mieux vaut la mort. que de me trahir. Il connaissait sa valeur. Pour certains, ça peut être une défaite mais je vais te dire toutes les morts n'ont pas la même signification. Toutes les morts n'ont pas la même signification. L'homme peut partir mais les dégâts qui vont s'en suivre tu n'auras pas idée. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Jésus-Christ quand il est mort à la croix les gens croyaient que voilà l'imposteur est arrivé au bout de trois jours il est parti. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Lazare quand il est mort qu'est-ce que n'a pas dit Marie ? Ton ami bien-aimé ton frère bien-aimé est parti si tu étais là toutes les morts n'ont pas la même signification. Bien-aimé quand on observe la vie des disciples pour la plupart si on voit avec les yeux humains on dirait qu'ils ont échoué. Retiens aujourd'hui ne te baisse pas ne trahis pas ta nation à cause d'un billet de banque. Ne te trahis pas à cause d'une position. Il n'y a que toi qui peut te détourner de l'amour de Dieu. Si j'ai cité ces deux hommes-là seulement ils sont nombreux ils sont d'un croix ils sont d'entre eux qui ont démontré la force la vivacité que le Seigneur a enfi dans leur vie. Mais Marie-Patrice est plus cotée que excusez-moi de le dire que Mobutu apprenons à observer les choses. Tu peux régner en maître aujourd'hui c'est pour du fun c'est de la paille le jour où tu partiras comme un jeu de domino tout ce qui va suivre derrière ça va être une catastrophe. Connais-toi toi-même bien-aimé. Connais-toi toi-même. Le fait de te connaître toi-même tu connaîtras qui est Dieu. Tu arrêteras de prier donne-moi donne-moi donne-moi. Tu partiras à un autre niveau de prière la contemplation l'adoration. Je rentre dans cette sanctuaire. Seigneur je dis je suis juste venu rester à côté de toi respirer Père de gloire ta présence respirer ton être Seigneur je veux juste être transposé Père de gloire que toi et moi qu'on soit juste un je suis venu cette nuit je n'ai rien à te demander pas du tout la santé tu m'as donné je ne t'ai pas demandé le souffle de vie tu m'as donné je ne t'ai pas demandé le nombre de vies que je vis sur cette terre je ne t'ai pas demandé mais tout ce que je veux cette nuit c'est de rester à côté de toi c'est de rester à côté de toi c'est de te contempler de te chérir car il n'y a que moi qui peut me séparer de toi personne ne peut me séparer de toi il n'y a que moi qui peut me détacher de toi il n'y a que moi qui peut me séparer de l'épouse que tu m'as donné il n'y a que moi qui peut me séparer du mari que tu m'as donné il n'y a pas une autre personne le diable n'a aucune puissance dans ta vie bien aimé le diable n'a aucune puissance dans ta vie la Bible ne dit-elle pas que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons ça tu ne dis pas ça je viens pour sécouer ma mémoire je viens pour sécouer ta mémoire quittant le monde des hérésies à entendre des paroles qui ne feront que plaisir à notre âme des masses a quitté Paul pour l'amour de ce siècle présent ne sois pas comme des masses le chemin il est encore long bien aimé le nombre de jours de ta vie ici-bas tu ne l'as pas demandé ton arrivée ici tu ne l'as pas demandé si lui il t'a envoyé il y a bien un but cherche à connaître le but pour lequel tu vis tu ne vis pas pour Ralph Lauren tu ne vis pas pour Gauthier tu ne vis pas pour eux c'est des êtres humains comme toi utilise le cerveau que Dieu t'a donné rentre en relation avec lui tous les jours je parle avec mon père tous les jours tous les jours et j'aime la solitude j'aime rester dans mon coin quand je reste dans mon coin je parle à Dieu je lui pose des questions je vous dis authentique et la plupart des fois c'est quand je suis dans la voiture bien aimé Dieu est réel Dieu est vrai c'est pour ça qu'il dit il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais personne ne point garde on ne prend pas garde parce qu'on attend à des manifestations miraculeuses rappelez-vous la dernière fois je vous ai dit le peuple africain l'homme noir aime des miracles nous sommes nés dans une société où les fétiches les démonstrations les danses traditionnelles c'est ce que nous on aime réellement et on a transposé ça dans l'église de Seigneur c'est malheureux c'est malheureux la Bible qui dit aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu mais ce sont ces choses qui nous séparent de l'amour de Dieu c'est pas le fait de venir à l'église mon épouse m'a fait mention tout à l'heure elle m'a partagé une vidéo d'un monsieur qui a tué sa femme je ne sais pas au Nigeria apparemment c'est des couples chrétiens c'est pour ça que je n'aime pas dire chrétien parce qu'un chrétien ne pêche pas ça c'est un autre sujet on en reparle la prochaine fois un chrétien ne peut pas pêcher un chrétien ne peut pas pêcher retenez ça aujourd'hui un chrétien ne peut pas pêcher le jour où on a vu en Paul en Pierre le caractère de Jésus ils n'avaient plus le même comportement qu'avant c'est pour ça qu'ils ont accepté la mort revise bien ta façon de dire que tu es chrétien un chrétien ne peut pas pêcher démontre-moi dans la vie de Paul quand il a rencontré Jésus où est-ce que la Bible parle de ses péchés un péché un chrétien ne peut pas pêcher lorsque même Paul parlait de la loi de l'esprit de vie à la loi du péché et de la mort c'est parce qu'il avait connu réellement qui il était d'où il a crié qui peut me délivrer de ce corps de péché c'est pas ça mon sujet bien-aimé j'en ai j'en ai l'absolue certitude qu'aucune de ces choses ne peut nous séparer si ce n'est que nous-mêmes si ce n'est que toi-même Dieu a démontré son amour dans Jésus-Christ je vous ai dit je vous ai dit cette nuit témoigner c'est quoi c'est déclarer quelque chose l'assurer comme un réel c'est ce que Dieu a fait il a déjà fait il ne fera pas deux fois trois fois non il a déjà fait mais quitte à toi de prendre ta croix et de le suivre c'est pas ce que Jésus a dit Jésus a dit que chacun prenne sa croix prends ta croix sinon tu ne comprendras pas la vie tu seras un enfant de Dieu yo-yo tu vivras au travers des émotions moi je suis comme moi là je te parle comme ça là il parle mal là aïe mais je vais te choquer mais si tu es quelqu'un comme la Bible dit tu es sûr que la certitude de la parole qui est en toi on peut te sécouer le vent peut venir tu sais un père mes yeux regardent à toi ni ces choses ni les embrouilles ni la situation actuelle ne peut me séparer de toi je ne baisserai pas ma garde pour telle chose c'est tellement subtil bien-aimé mais ce que je veux te dire cette nuit ce que j'aimerais que tu retiennes cette nuit c'est ce que j'ai retenu moi-même aucune des choses de la vie ne peut nous séparer de Dieu j'ai eu des échecs dans ma vie multiples je reste parfois dans ma chambre je réfléchis je me dis mais non si tu étais patient ici tu allais voir telle chose c'est parce que tu n'as pas été patient raison pour laquelle ça a eu ça prends un peu de recul pour ceux qui me connaissent et ceux qui vont m'entendre aujourd'hui qui me côtoient aujourd'hui à la vie ils pourront en témoigner moi je n'en dirai pas plus à cause de quoi ? à cause de l'écoute de la parole de Dieu à cause de l'écoute de la parole de Dieu je n'écoute pas n'importe quoi mes oreilles ne sont pas une poubelle pour entendre tout et n'importe quoi une fois j'ai fait une vidéo en disant que mon téléphone n'est pas une poubelle pour recevoir vos vidéos bizarres là et tout de suite je ne refuse pas de rire je veux bien rire mais c'est dans la rigolade que la mauvaise chose aussi arrive j'arrive à discerner et quelle forme de blague pas des blagues de mauvaise augure quelle forme de blague quel type de blague je peux laisser entrer en moi parce que je ne suis pas n'importe qui j'ai la puissance de Dieu en moi j'ai la capacité à transformer des choses les autres arrivent à le faire pourquoi pas toi pourquoi pas toi retiens ça cette nuit bien-aîné il n'y a que toi-même qui peux te séparer de l'amour de Dieu il n'y a que toi-même qui peux casser ta maison si tu fais attention tu verras que oui là là je fermerai la porte ici là je fermerai la porte il n'y a rien de banal dans la vie la Bible ne dit pas que non si tu es fidèle aux petites choses on va t'en confier des grandes mais si on te teste par des petites choses on va dire que non tu es ah lui là il ne peut pas faire chemin avec nous oui j'en ai l'absolu certitude Seigneur nous te rendons grâce nous te bénissons au travers de tes écritures Père Père j'ai soif de vivre cette parole j'ai vraiment soif d'être vraiment véritablement conscient de qui je suis et de ce que tu as enfoui en moi car je sais je sais que je vaux plus que toutes les choses citées je prie pour mes frères pour mes soeurs je prie pour celui qui va entendre c'est cet audio esprit de Dieu que la capacité la puissance de ton nom puisse éclairer les yeux de son cœur afin qu'il puisse se voir comme tu as dit à Jérémie que vois-tu tu es le Dieu tout puissant qui connaît toutes choses mais quand tu poses la question à ta créature tu sais pour quelle raison Père illumine les yeux de nos cœurs cette nuit afin que nous puissions voir comme toi car nous sommes créés à ton image afin que nous puissions respirer comme toi que nous ne puissions pas nous abandonner aux choses de la vie que ton nom soit loué que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus Christ Amen